Bonnet, chapeau et sapin sont de sortie pour le retour des marchés de Noël. A un peu plus d'un mois de la fête, ça peut paraître un peu tôt, mais pour les organisateurs, c'est au contraire logique. On est quand même un petit village, on n'est pas un gros marché, et avec tous les marchés qui arrivent en décembre, c'est vrai que le nôtre passerait plutôt un peu à la trappe. Il y a des très beaux marchés aussi ailleurs, donc c'est pour ça que ce n'est pas le plus beau le nôtre, mais au moins c'est le premier, ça permet d'anticiper un peu et de récupérer un peu plus de personnes. Les bénéfices permettent de faire vivre les projets de l'école. Un marché traditionnel avec plus de 80 exposants en décoration, textile ou encore gastronomie, il y en a pour tous les goûts, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Parce que j'aime Noël. On est venu pour voir les petits producteurs locaux aussi, faire des petits cadeaux, pourquoi pas. J'aime bien l'ambiance, en fait, le marché de Noël, on rencontre différents exposants, et puis le bar où il y a le côté vin de Noël, enfin vin chaud. En fait, un marché de Noël, 120 choses, ce n'est pas un marché de Noël. Donc ça permet de faire des petits cadeaux très sympas, de rencontrer différents exposants, on ne connaît pas forcément, découvrir des artisans, et puis c'est sympa, c'est une ambiance festive. Si Sainte-Cécile fait le choix d'une manifestation traditionnelle, au Boupère, c'est un marché zéro déchet. Les thèmes consommé local, sobriété et réparabilité, pour montrer qu'un Noël plus écolo est possible. C'est une période où il y a quand même pas mal de gaspillages, entre l'emballage cadeau, le sapin de Noël, les décorations de Noël, il y a quand même pas mal de gaspillages qui sont sur cette période-là, mais pas que. C'est important pour nous de créer une action à grande échelle et avec un grand impact. Donc là, on a quand même 35, 40 exposants qui sont ici aujourd'hui. Ces exposants sont des experts de la valorisation des déchets, savons sans emballage, maillots de seconde main ou encore légumes déclassés. L'idée, réemployer ces produits que nous négligeons parfois. Il faut arrêter de jeter, c'est ça. Il faut réfléchir, travailler avec sa tête et cuisiner intelligemment, tout simplement. Quand vous voyez les coups de l'énergie aujourd'hui, c'est pour ça que si je suis là aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les gens, les faire goûter, qu'avec des légumes moches, flétris, on peut faire de belles choses. Traditionnel, solidaire ou écolo, la saison des marchés est en tout cas officiellement lancée. Cette année, d'ici le 30 décembre, plus d'une soixantaine de manifestations est organisée en Vendée. Tout le monde peut participer. Merci. 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 Merci.